On va où bébé ? Nous allons dans le Perche. T'es à combien ? On a 36 km heure ? 35 km heure. C'est pas mal. Ouf ! Ouf ! Je monte à près de 70 km heure ? Déjà, ma lettre traverse tellement j'ai eu de l'émotion. Hello ! Nous partons, comme vous le voyez, je vous l'avais dit dans le dernier vlog. C'est le genre de vidéo que je préfère faire quand on part à l'aventure, même si c'est pas vraiment l'inconnu. En fait, ces derniers jours, on est tombés sur un documentaire qui se trouvait dans le Perche et on est tombés tous les deux en arrêt. On s'est dit « Waouh, il faut y aller, c'est pas très loin de la maison. Le ciel est bleu en plus, donc là, ça va être parfait. » On a un petit programme de prévue quand même, notamment un petit village adorable, bucolique, 200 à peu près habitants, La Perrière, dans lequel se trouve un salon de thé atypique. Donc évidemment, on va voir ça également. Bélème, Bélème, on y était déjà allé, c'est tellement mignon. On va déjà à Nogent le Retroux, qui est toujours dans le Perche, mais on va faire comme un triangle. On va donc dans la brasserie. Et j'ai oublié un dernier. Si je peux me trouver un petit sac, parce que j'en peux plus du mien qui est cassé, mais je pense pas. On trouve pas de sac dans le Perche. C'est connu. C'est connu. Vous connaissez notre programme. Quand on voit quelqu'un qui arrive sans sac, par exemple, tiens, toi, tu viens du Perche. Toi, t'as une vingtaine de kilomètres, là, de Nogent le Retroux. On n'aura plus près, tu crois ? Oui. On a bifurqué, on arrivait à Nogent dans 10 kilomètres, et on a vu un panneau de golf du Perche. Regardez déjà, l'entrée est magnifique. On a un petit cottage juste ici. Qu'est-ce que c'est beau. Attends, est-ce que ça va rendre, là ? Voilà. C'est très mignon. J'ai proposé à Éric qu'on aille boire un verre au club, au golf, en fait. Parce que franchement, la vue, elle doit être ouf. Là, c'est là que tu vois que t'es dans le Perche, c'est vallonné. Ouais, je pense pas qu'on va se poser boire un verre, il y a trop de bruit. L'idée, c'était vraiment d'être dans le calme. C'est un peu raté, là. Mais ça reste super beau. C'est là, en fait, pour boire un verre. Allez, on file à Nogent. Donc, ça y est, on est arrivés à Nogent, et on va aller, là où on était il y a un peu plus d'un an, pour voir l'évolution de la place. Ah bah oui, effectivement. Alors ? Là ? Oui. Je m'attendais à un truc un peu plus, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait plein de végétaux. Il y en a, mais enfin, cette place-là. Ah oui, parce que je crois qu'ils font des concerts, tout comme ça. Ah, c'est mignon, par contre. Le soir, ça doit être sympa. Ah oui. C'est quoi ? La Casa Line. L'aménagement de la place, en fait, ce qui est bizarre, c'est ça. Mais je crois que ça, ça va être pour des concerts, et tout, non ? Nous sommes au BHB de Nogent. On est sérieux ? J'ai pris une petite omelette. J'aime bien la omelette avec les oeufs de M. Debré et des frites. Un burger raclette. Parce qu'Eric ne prend que les menus du jour. C'est pour m'obliger à découvrir les choses. On ne change pas les bonnes habitudes. Je teste tous les cafés gourmands de la France. C'est bonne ou pas que la mousse au chocolat ? Je pense que la mousse au chocolat est le meilleur dessert du monde. Et ça, c'est le meilleur dessert du monde ? Eric a demandé un petit jet 27. Il a dit à la serveuse « Je voudrais bien un petit... » Comment ça dit ? « Get ». « Get ». Donc, tout le monde a rigolé, ridicule et tout. Et après avoir fait des petites recherches, il semblerait qu'on ne dise ni « get » ni « jet » « J'ai pas dit... » « Non ! » « Bah si ! » « Je veux dire que les gens les chèrent. » « Ah oui ! » « On dit G27 parce que ce sont des frais... » « Jean et Pierre. » « G. » « G27. » « C'est moufant ! » « Je tiens à dire... » « J'ai passé un super moment. » « Et toi ? » « Oui, c'est trop... » « C'est trop bon. » « J'ai demandé parce que tu sais, je cherche un rouge à lèvres... » « Parce que le mien, il n'y a plus rien. » « Il n'y a plus rien. » « Juste en face. » « C'est peut-être fermé, ça va ? » « Je sentais que c'était aujourd'hui qu'il fallait venir. » « Par contre, par contre... » « Donc là, je pense que ça va être un peu juste. » « Ça va être fermé. » « Il est 13h30 pour la parfumerie. » « Après, on va à la Perrières. » « La Perrières, ça doit être une trentaine de bornes. » « Le fameux village. » « Qui, en tout cas, me semblait juste magnifique. » « Je me tente un petit sac ? » « Non. » « Vous avez vu ? » « Il est beau, mais j'ai plus la niac. » « Non, c'est pas un hôtel, ça. » « C'est des appartements. » « Tu aimes bien le petit balcon ? » « J'adore ça, mon balcon sur une perte. » « C'est mignon, j'avoue. » « Quoique, tu sais, une entrée resto, ça se trouve, c'est un hôtel. » « Parfumerie Saint-Paul. » « Oui, enfin, c'est un peu logique. » « Ça va ouvrir à 14h. » « Le look du jour. » « J'ai mis le pantalon flair. » « Je suis couverte. » « Pour une fois, je suis bien. » « Je ne sais pas m'habiller. » « Soit je m'habille trop chaud, soit pas assez couverte. » « Je pense que je suis pas mal. » « Regardez cette petite ruelle. » « La ruelle. » « C'est ça, hein ? » « Pardon ? » « C'est la ruelle coupe-gorge. » « Non ? » « Si, si. » « On va se balader un petit peu le temps que la parfumerie ouvre. » « Je pense d'ici à un quart d'heure, vingt minutes. » « Je suis bien contente d'avoir mis mon fond de teint Shishido indice 30 ou 50 SPF. » « Je vais te faire... » « Parce que je sens que ça tape au niveau du visage. » « Eric est allé... » « Cash Express. » « L'éco-réflex. » « Il y a des trucs de musique. » « Tu vois des choses ? » « Oui. » « Oui ? » « Il faut toujours des trucs. » « C'est ça qui t'a permis d'appeler avec moi. » « Oui, il est mignon celui-là, pour la plage. » « Moi, j'ai des goûts quand même assez particuliers. » « Avec les sacs à main. » « Le sprint, il m'a épuisée. » « J'ai trouvé un sac. » « Vous allez voir, je vous montrerai. » « Je suis contente. » « Donc là, on va à la boulange... » « Parfumée. » « Adorable, la dame. » « De toute façon, je vous montrerai tout à la maison. » « J'ai trouvé sans trouver, mais j'ai un peu trouvé quand même ce que je voulais. » « Et même d'autres choses. » « Donc là, on s'en va, on va à la perrière. » « Il doit être deux heures passées, c'est sûr. » « Deux heures. » « Deux heures et demie, peut-être. » « On est resté à un moment. » « Et il fait toujours aussi beau. » « Je crois que je vais y retirer ça. » « Ça fait soif. » « Il fait chaud. » « Tu as soif ? » « Oui. » « Tu veux qu'on achète un truc ? » « Oui. » « C'est trop énorme, ce qui se passe. » « Non, mais c'est une statue. » « S'il vous plaît, j'espère qu'il est toujours là. » « Stop, bébé, arrête-toi. » « On en parle ou pas ? » « C'est à toi, mon grand ? » « Non, mais c'est une blague. » « Qu'est-ce qu'il fout là ? » « T'as une statue ? » « Il est trop mignon. » « T'as une statue, mon grand ? » « Mais il est trop mignon. » « J'adore. » « Passer une bonne journée. » « Oui, c'est bien. » « Oh non. » « Par contre, je suis en train de me dire, je suis en train de perdre la voix. » « Je vais retirer mes lunettes de soleil parce que je trouve que ça ne se fait pas. » « Je vous parle et il faut quand même que vous voyez un minimum mes yeux. » « Non, ça ne se fait pas. » « Je vais mettre mes vraies lunettes. » « J'ai adoré. » « C'est quoi ça ? » « En plus, il y a une couleur bronze comme ça. » « Non, mais en plus, il était cool parce qu'il ne nous a pas aboyé plus que ça dessus. » « Pour moi, il le boit. » « Mais il était trop mignon. » « Il a tout pour lui. » « J'adore. » « Là, il y a beaucoup de haras. » « Oui, oui, oui. » « Non, c'est des vaches. » « Ah, ok. » « À droite. » « De haras. » « Tu ne sens pas l'odeur de bouteille ? » « Ah oui, j'avoue. » « On arrive dans cinq minutes à la perrière. » « Mais c'est splendide. » « Oh là 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 là. » « Est-ce que c'est beau ? » « Le problème, c'est que je n'ai pas d'attache, donc je ne peux pas y vivre. » « Oui. » « Est-ce que je serai isolé de tout ? » « Plein de charme. » « J'ai du mal à me remettre du chien, là. » « Il ne faut pas s'en mettre un chien comme ça. » « Le chien le plus heureux du monde. » « Il y a de ses barres. » « Ah, pour contre, c'est isolé. » « Oui, c'est ça, moi. » « Alors, pour les petits week-ends, ta maison secondaire. » « D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Parisiens ont acheté des maisons secondaires dans le Perche. » « Mais beaucoup aussi ont totalement quitté Paris pour acheter leur maison principale dans le Perche. » « Ça, c'est ce qu'on a vu dans le documentaire. » « Nous arrivons à la perrière, petite cité de caractère. » « Alors, nous voilà à la perrière. » « Déjà, c'est très calme. » « Et là, c'est la fameuse maison. » « En fait, c'est une maison de brocanteur qui fait salon de thé atypique. » « C'est tout mignon, on ira visiter après. » « Mais là, on a très soif, donc on va aller directement. » « Je crois que c'est juste ici. » « Tout est mignon, en fait. » « C'est ça, c'est le terme, c'est mignon ici. » « La petite mairie. » « Galerie. » « Oui, c'est ça, c'est brocanteur, galerie d'art. » « Ah, tu veux dire ? » « Bien sûr. » « Boutique gourmande. » « Ouh, ça me parle, ça. » « Oui. » « Même si j'ai pas hyper faim. » « Tu crois qu'il faut sonner ? » « Non, c'est ouvert, c'est ouvert. » « C'est le vendredi, dimanche, samedi. » « Mais on peut pas y aller ? » « Ben non, c'est ouvert les vendredis, samedi, dimanche, c'est jour plein. » « Mais c'est pas drôle. » « C'est-à-dire qu'on peut pas ? » « Non. » « On est venu ici alors que c'est fermé ? » « Non, c'est vrai que tu dois revenir. » « Non, mais je suis dégoûtée. » « Ben oui. » « En fait, ça aurait été là-bas. » « En plus, t'as soif, faut qu'on se trouve un petit truc quand même. » « Oui. » « Mince. » « Bon, c'est très mignon. » « Tu sais à quoi ça me fait penser ? » « Un petit peu comme Bélème. » « Que tout fait décor de cinéma. » « Tout est joli, en fait. » « Le petit détail de la mignonnerie. » « Eh bien, c'est ça. » « C'est l'arche avec une petite kirlande de verdure. » « Le petit banc, là. » « Il paye pas de mine, mais c'est très mignon. » « C'est à perte de vue. » « Oui, c'est une maison de maître, là-là. » « Attends, on va essayer de la zoomer. » « C'est beau, hein ? » « Merci. » « On va retourner à la voiture. » « T'en penses quoi ? » « Le problème, c'est que j'ai soif. » « Oui, mais moi aussi, là. » « Tout m'est gâché par là-bas. » « J'en peux plus. » « G 27. » « C'est de Jean et Pierre G. » « Ah, putain. » « C'est Jean qui s'est marié avec l'héritière des distilleries. » « Des quoi ? » « Des distilleries. » « Ah, voilà. » « Et donc, ils faisaient un alcool de menthe foivré. » « Ils ont créé un alcool. » « G 27. » « Oui. » « Les conférences G. » « Là, on va partir sur Bellem. » « Là où il y a la chocolaterie, on va boire un petit verre. » « Ah, attends. » « Eric m'appelle. » « Il a trouvé un petit coin pour boire un petit truc. » « Je vais chercher ma casse-là parce que c'est en plein soleil. » « Eh bien, nous voilà. » « Posés. » « Ça se fait du bien ? » « Ouais, c'est clair. » « Je peux te prendre un petit fond ou pas ? » « Ou il n'y en a plus ? » « Mais si tu veux en parler... » « Bah non, parce que j'ai pas soif. » « Enfin, j'ai un peu soif, mais que de l'eau moi. » « Il y a plein de trucs. » « Tu peux acheter une bouteille d'eau aussi. » « Ils vont avoir peur avec mon look de touriste. » « Non, j'ai prévu. Les gens sont au courant. » « Bonjour. » « Je vais vous prendre une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît. » « Cette petite boutique, je ne sais pas du tout ce que c'est. » « Mais la devanture est très jolie. » « J'imagine que c'est bien évidemment fermé. » « Monteloup est ouvert du vendredi au dimanche. » « Oui, il y a beaucoup de brocanteurs, j'ai l'impression. » « C'est de la déco, épicerie fine. » « Donc, bilan de La Perrière, c'est très joli village. » « Mais il faut venir le week-end parce que tout est ouvert le vendredi, samedi, dimanche. » « Les brocantes, les petits salons de thé. » « Village, fin de semaine. » « Oui. » « On est partis où ? » « Belém. » « Yes. » « Oui, oui, oui. » « Avant d'aller à Belém, je pense qu'il faut passer pour là. » « Non, c'est pas bon. » « Vas-y, défonce la manière. » « Non, non, si, 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 si. » « On est toujours à La Perrière, regardez. » « Je l'avais repéré de loin. » « Avec le champ de colza, c'est pas mal. » « J'ai essayé de zoomer. » « De toute façon, on va se rapprocher. » « On n'a pas le choix parce qu'on est dans un petit sentier. » « De toute façon, on n'a pas le choix, non ? » « Ça sent fort, le colza. » « Oui. » « Ça me donne à moitié mal au crâne. » « Pourtant, je ne crois pas être allergique. » « Mais à chaque fois, ça me fait des... » « Ah ! » « Ben voilà, c'est le château de Montimeur. » « La tour date du XVIe siècle. » « Regardez-moi ça. » « C'est tout beau. » « Nous voilà arrivés à Belém. » « La chocolaterie est toujours là. » « Donc, on ira au dernier moment parce qu'il fait quand même chaud. » « Mais c'est toujours aussi mignon ici. » « Je mets la cascade parce que très honnêtement, tout à l'heure, en plein soleil... » « La voiture, il faisait 25. » « Mais en plein soleil, on n'est pas loin de 30 ans. » « Le square Simone Veil. » « C'est magnifique. » « La petite place. » « Toujours aussi mignonne. » « Le soir avec le luminaire. » « C'est quelque chose. » « Magnifique. » « Attends, c'est quand même ici. » « Chez mes voisins. » « Bonjour. » « Très mignon. » « Le comptoir du Porsche. » « Regarde. » « Bar à chocolat, salon de thé, bisoukiterie, produits chocolaté, boisson fraîche. » « Est-ce qu'il y a des glaces ? » « Dans un autre style, celle-là, elle est très sympa. » « En fait, l'architecture est cohérente. » « Ils ont essayé de faire une unité. » « Nous avons un petit vent qui se lève. » « Tu le sens ? » « Oui. » « Je crois que j'ai repéré un petit signe. » « On va essayer de bouger les pattes, là. » « Et puis, ça vaut le rien. » « On n'est pas allé dans la chocolaterie parce qu'il fait beaucoup trop chaud. » « Et derrière, on a encore une heure de route. » « J'ai peur qu'ils morflent un peu de là. » « C'est lui qui risque qu'on morfler sur la fois ? » « Aussi. » « Oui, une heure et demie. » « Non. » « Si, tu penses ? » « On ne roule pas rapidement. » « Si je mettais ma ceinture, ce serait bien. » « De retour à leur bilan de cette journée. » « C'était pas mal du tout. » « Quelques petites déceptions parce que le salanté est fermé. » « La chocolaterie est trop chaud pour ramener des chocolats. » « J'ai ramené des petites choses. » « Et vous allez me détester. » « Mais je pense que je vais vous montrer tout ça dans le prochain vlog. » « Parce que là, ça me paraît quand même... » « J'ai l'impression qu'il est quand même assez complet. » « Il est assez dense, je pense. » « Je fais pas des vlogs. » « Je sais plus ce que je disais. » « Je fais pas des vlogs. » « Je suis épuisée par contre. » « On a transpiré un peu, non ? » « Dans le perche. » « Qu'est-ce que tu fais avec la casquette de ta mère ? » « Mais c'est pas possible, ça. » « Pourquoi elle a piqué la casquette à sa mère ? » « Ça va être quoi le programme ce soir ? » « Oui. » « Ah si, moi je vais m'a técho longtemps en replay. » « Ce que je disais derrière. » « Bon allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain ou après-demain pour la suite. » « Un gars heureux là-haut. » « Allez, tchuss, bisous. »